Je ne suis pas une enfant normale. Il y avait quelque chose de très très différent me concernant. Mais j'ai fini par être vendue à de riches parents pour 1 million de dollars. Vous pouvez vous demander comment ? Bien, préparez-vous à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour être sûre de ne pas manquer nos contenus. Durant mon enfance, j'étais orpheline. Je vivais dans un orphelinat avec une douzaine d'autres enfants. Nous avions tous été abandonnés par nos parents. La plupart d'entre nous ont été trouvés bébés sur le pavier de l'orphelinat par Mme Harrison. Elle nous a élevés et a pris soin de nous. Je l'adorais, mais je souhaitais vraiment avoir une vie normale, avec des parents normaux. Grandir dans un orphelinat était vraiment difficile. À l'école, croyez-le ou non, beaucoup d'enfants se moquaient de moi en disant que mes parents ne m'ont jamais aimée. Quand j'en ai parlé à Mme Harrison, elle était furieuse et m'a conseillé de ne pas écouter ses idiots. Bien sûr que mes parents m'aimaient. Ils avaient juste leur propre raison de m'abandonner. Une fois, j'ai demandé à Mme Harrison de me parler de mes vrais parents. Je lui ai demandé pourquoi m'ont-ils abandonnés ici. Mme Harrison semblait mal à l'aise. Charlotte, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai demandé dans la confusion. Pourquoi pas ? Mme Harrison a dit. Ils t'ont abandonnés ici avec un petit mot. Tout est écrit. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Et c'est tout. Aucune signature. Rien d'autre. Tu es une minuscule chose. Et elle a ajouté. Charlotte, ne crois pas que tes parents ont abandonnés. Ils t'aimaient, ma puce. Bien entendu, ils t'aimaient. Mais parfois, c'est difficile. Et ils ont certainement pensé que tu aurais une meilleure vie avec nous plutôt qu'avec eux. Après ça, je suis restée silencieuse et elle m'a prise dans ses bras. Mais ça me dérangeait. Est-ce que je n'étais pas assez bien pour mes vrais parents ? Était-ce la vraie raison ? Entre temps, des années ont passé. Et personne ne m'a adopté. Beaucoup de couples venaient à l'orphelinat. Mais ça semblait être une pure coïncidence qu'ils ne me choisissent jamais. Quand j'étais un bébé, plusieurs couples sont venus, mais ils recherchaient un garçon. En grandissant, les autres couples recherchaient un bébé plus jeune que moi. Et quand je suis devenue adolescente, je suis arrivée à un point où j'étais trop âgée pour être adoptée. Il semblait que j'avais raté l'opportunité d'avoir une famille. J'étais anéantie. Mais les choses n'étaient pas si mauvaises. En face de l'orphelinat, vivait cette femme, douce et gentille. Et on l'appelait Tante Connie. Elle vivait seule. Mais plusieurs fois, quand elle visitait notre orphelinat, elle nous apportait des cadeaux. Elle était si généreuse. Et je l'aimais beaucoup. Pour moi, c'était la plus belle femme que je n'ai jamais vue. Et à chaque fois qu'elle venait, je faisais tout mon possible pour passer le plus de temps avec elle. Parfois, elle nous emmenait faire des petites excursions. Bien entendu, Madame Harrison venait nous surveiller. Mais parfois, elle nous emmenait au parc. Je me souviens quand j'avais 15 ans et qu'elle nous a emmenés au parc où un festival d'art avait lieu. Nous nous sommes promenés dans le parc et il y avait beaucoup d'artistes qui montraient leur peinture. J'ai marché hors du groupe. Et tout à coup, j'ai rencontré ce vieil homme assis dans un coin du festival, sur un tabouret. Il avait une toile en face de lui et semblait se demander ce qu'il pouvait peindre. J'ai remarqué qu'il portait un bonnet et une paire de lunettes de soleil. Et je me souviens avoir pensé qu'il pouvait être en train de vouloir cacher son identité. J'ai marché vers lui et j'ai dit « Bonjour ». Et au moment où le vieil homme a vu mon visage, il semblait vouloir se mettre à rigoler. Il a demandé « Jeune femme, s'il vous plaît, puis-je faire votre portrait ? » J'ai haussé les épaules. Je n'avais rien d'autre à faire et ça serait intéressant de voir le résultat de la peinture. J'ai alors accepté et durant les prochaines minutes, il m'a demandé de m'asseoir en face de lui sur un autre tabouret. Puis, il m'a dit de ne pas bouger et de regarder vers la droite avec la tête légèrement inclinée. Peu après, Tante Connie m'a retrouvée. Puis, elle m'a dit en paniquant légèrement « Où étais-tu passée ? Nous t'avons cherché partout. » J'ai répondu « Cet homme fait un portrait de moi. » Pendant que je parlais, j'ai bougé pour regarder Tante Connie. Mais à ce moment, l'artiste a levé sa main et pointé encore le côté droit. Et je me suis empressée de reprendre la même pause du début. Tante Connie m'a laissée ici. Et pendant les heures suivantes, cet étrange artiste a peint mon portrait. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, il posa son pinceau et m'a dit que c'était terminé. Mon corps me faisait mal du fait de rester assis aussi longtemps. J'ai regardé la peinture et j'en suis restée sans voix. C'était vraiment beau, vraiment magnifique. Il semblait avoir capturé mon âme. L'artiste m'a remercié pour le temps passé et j'ai rejoint les autres. Puis, nous sommes rentrés. Pour être honnête, je n'y ai pas beaucoup pensé après. Mais le portrait a changé ma vie à jamais. Car il s'est avéré que ce vieil homme était l'un des artistes les plus connus au monde. Il était parti vendre mon portrait pour quelques millions de dollars. Mon visage est devenu un genre d'icône, presque comme Mona Lisa. Vous les avez entendu parler de son sourire unique ? Les gens commençaient à parler de mes yeux, bien que je n'avais que 15 ans à l'époque. À propos de l'artiste connu, j'ai appris plus tard qu'il s'appelait De Angralio. Et il avait nommé la toile l'enfant sage. Mon visage est devenu l'un des visages les plus célèbres au monde. Au début, je n'en avais aucune idée. Je ne savais même pas que c'était un artiste connu qui avait fait mon portrait. Mais un jour, c'est passé aux infos. Madame Harrison s'est tout de suite mise à pleurer en nous demandant d'aller immédiatement dans le salon. Et peu après, nous étions tous entassés devant la télé, choqués de voir mon visage à l'écran. Ça parlait de comment la peinture avait été vendue pour si cher et comment tout le monde était maintenant en train de rechercher comme il m'appelait l'enfant sage. Ça montrait un numéro de téléphone pour quiconque avait des informations me concernant. Et nous avons tout de suite appelé au numéro inscrit. J'étais si fière d'avoir été peinte par cet artiste connu De Angralio. Madame Harrison a fini par parler à un agent et j'ai immédiatement été invitée dans une émission pour en dire davantage sur ma vie. J'étais si choquée par comment les choses allaient si vite. Et avant de m'en rendre compte, j'étais prête pour passer en direct à la télé. J'étais très nerveuse. Le journaliste m'a alors questionnée sur ma vie. Et quand ils ont appris que j'étais orpheline, bien entendu, tout le monde était furieux. Des recherches ont été mises en place pour retrouver mes parents. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Bien sûr, je serais heureuse de les rencontrer. Mais ils n'étaient pas mes vrais parents. Ils m'avaient abandonnée. Les personnes que je considère comme les plus proches d'être mes parents sont Madame Harrison et Tante Connie. Elles étaient celles qui m'ont aimée et qui ont pris soin de moi. Mais c'est alors que Madame Harrison m'a dit quelque chose qui m'a complètement choquée. Un jour, elle est venue dans ma chambre et m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Elle m'a dit, « Tes parents se sont manifestés. » Je ne pouvais pas en croire à mes oreilles. Madame Harrison m'a dit qu'un couple était venu et on dit que j'étais leur fille. Ça m'a choquée. Pourquoi reviendrait-il après toutes ces années ? C'est alors que j'ai compris. La notoriété ! Quoi donc ? Il ne faisait que m'utiliser. Vous voyez, après avoir découvert ma nouvelle notoriété, j'ai contacté de Angralio. Il a fini par me donner des centaines de milliers de dollars. D'après lui, c'était ma part des bénéfices de ses ventes. Et je le méritais pour avoir été un si bon modèle. Les parents sont arrivés. Et ils cherchaient mon attention en me donnant tout leur amour. Mais j'hésitais encore. Je me souviens encore que, quand je les ai vus, pour la première fois, j'ai pensé qu'ils ne me ressemblaient absolument pas. Bien sûr, nous avions les mêmes cheveux foncés, mais nos visages étaient très différents. Même si je ne m'en inquiétais pas trop. Ils ont commencé à pleurer quand ils m'ont vue en me disant, « Tu nous as tellement manqué ! » J'avais un millier de questions à leur poser. « S'il vous plaît, pouvez-vous juste me dire pourquoi vous m'avez abandonné ? » Ma mère a dit, « Nous n'avions pas d'argent. Nous voulions vraiment te garder avec nous. Tu ne peux pas imaginer, mais nous savions que cette vie était meilleure pour toi. Et nous avions vus juste, n'est-ce pas ? Tu es riche maintenant. Tu es célèbre. » Je pensais que c'était bizarre de dire ça. Mais je l'admets. Mon cœur battait fort à l'idée que, peut-être j'avais finalement trouvé une vraie famille. J'ai fini par quitter l'orphelinat et j'ai déménagé avec eux. Honnêtement, je ne voulais pas vraiment partir. Madame Harrison et Tante Connie allaient beaucoup me manquer. Mais je pensais que je devais être redevable d'avoir la chance de vivre avec mes parents. Après tout, c'était le rêve de chaque orphelin. Au début, tout se passait bien, je pense. Nous ne nous entendions pas très bien et ils semblaient toujours trop occupés avec leur travail. J'avais quelques doutes aussi. Quel genre de travail voulait-il dire ? Ça semblait un peu flou pour moi. Et en plus, ils me posaient toujours des questions sur mon argent. Ils voulaient savoir combien j'avais. Ils voulaient même mes coordonnées bancaires. Je ne leur ai pas donné, bien évidemment, mais je leur ai dit combien j'avais. Bon, ils semblaient m'aimer encore plus après ça. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Puis, à ma grande surprise, mes parents se sont réveillés un matin pour me dire qu'ils m'avaient vendu à un couple de riches pour un million de dollars. Ce couple de riches allait m'utiliser pour ma notoriété et me forcer à faire plein d'interviews de presse. Et ils allaient faire de moi leur esclave pour se faire de l'argent sur mon don. Je ne pouvais pas croire que mes parents feraient ça. Je leur ai hurlé. Vous ne pouvez pas faire ça. Mon père a alors dit, dommage, tu vas devoir quand même y aller. Nous avons besoin de cet argent. Tu vas y aller. Que tu le veuilles ou pas, Charlotte. Avant même de comprendre, ils avaient déjà préparé une voiture pour m'amener chez mes nouveaux parents. J'étais terrifiée. Je ne voulais pas vivre avec deux étrangers. À ce moment-là, je voulais tante Connie et madame Harrison. Et je voulais retourner à l'orphelinat avec mes amis. Il y a quelques années, si vous m'aviez dit que je préférais vivre à l'orphelinat plutôt qu'avec mes parents, je vous aurais ri au nez. Mais c'est vrai, je n'aimais pas mes parents. Finalement, je me suis débrouillée pour m'échapper. Quand la voiture est arrivée pour me prendre et qu'ils étaient en train de me placer sur le siège arrière, j'ai glissé entre leurs mains et je suis retournée à l'orphelinat. J'ai couru aussi vite que je pouvais, car j'avais peur qu'ils reviennent me chercher pour me ramener chez ce couple de riches. Quand je suis arrivée, tante Connie et madame Harrison étaient surprises de me voir. Mais une fois que je leur ai tout raconté, elles ont immédiatement appelé la police. J'avais encore des cheveux de mes parents sur mes habits. Et nous avons fait un test ADN qui a prouvé que nous n'étions pas de la même famille. Ils ont tout inventé. Peu de temps après, la police les a retrouvés et ils ont été arrêtés. Ainsi que le couple de riches pour avoir payé pour acheter un enfant. Finalement, tante Connie a fini par m'adopter. Ma vie est bien meilleure maintenant. J'adore vivre avec elle et vu qu'elle habite juste en face de l'orphelinat, je vois tout le temps madame Harrison et mes amis. Quant à mon héritage, en tant que personne de la peinture, l'enfant sage, mon visage a un peu changé en grandissant. Mais de temps en temps, des fans me reconnaissent et viennent me demander un autographe. Ça reste très étrange.